Autre processus dans lequel l'ADL va intervenir, c'est le processus de traduction, d'écrire brièvement le processus de la traduction. Donc, brièvement, c'est le mécanisme biochimique le plus compliqué, qui demande au moins 300 molécules. Il faut décrire brièvement, je suis l'objectif, je suis du verbe suivre, non pas être. Alors, qu'est-ce que la traduction ? La traduction, c'est le processus biochimique qui permet de synthétiser les protéines. C'est-à-dire que c'est celui qui va utiliser l'information génétique, maintenant, qui se trouve au niveau du messager. L'information génétique était au niveau de l'ADL, au niveau du gène. On a fait une copie de ce message, l'information génétique qui était au noyau. On a envoyé ce message dans l'ocytoplasme, parce que l'ARN messager, il porte le message du noyau. Et donc, ce message se trouve maintenant dans l'ocytoplasme. Et c'est ce message, donc, pour l'information génétique qui provient du noyau, qui va être justement à l'origine de la synthèse de protéines, puisque une protéine est faite d'acide aminé. Et ceci s'appelle donc la traduction. On traduit un message qui est écrit en termes de nucléotides, on le traduit en un message qui est écrit en termes d'acide aminé. Il faut donc que ce soit un message déchiffré, décodé. L'éribosome va intervenir pour décoder ce message. Alors, pour décoder ce message, on a besoin également d'un décodeur. Et le décodeur, c'est quoi ? C'est le code génétique. On a besoin de traducteurs. Qui est le code génétique ? Le code génétique est défini comme étant la combinaison de triplés de nucléotides qui sont successifs, sans ponctuation, et vus sur l'ARN messager. C'est-à-dire que sur l'ARN messager, on va constituer des triplés, donc on va considérer des nucléotides 3 par 3, qui sont successifs, c'est-à-dire qu'ils se suivent, et puis entre un triplé et un autre triplé, il n'y a rien, il n'y a pas de ponctuation, il n'y a pas un autre nucléotide. Non, les triplés se suivent sur l'ARN messager. Et ceci, donc, si on les combine, cela donne le code génétique. Les triplés ou trois nucléotides définissent ce qu'on appelle un codon. Donc, autrement dit, le code génétique va faire la correspondance entre quoi et quoi ? Entre un acide aminé et le codon correspondant, le triplé de nucléotides ou codon correspondant. Sachant que toutes protéines, il y a les acides aminés connus dans la nature, il y en a 20, et à ces 20 acides aminés, on a 64 codons au total. Donc, en fait, plus de codons que d'acides aminés. Je vais revenir dans un instant. Donc, autrement dit, voici un message sur l'ARN, le message, l'information génétique au niveau de l'ARN messager, comme ceci. On forme le triplé ou on forme le codon. Et grâce au code génétique, on va faire la correspondance entre chaque codon et l'acide aminé correspondant pour synthétiser la protéine correspondant au message, ici, qui provient du poids. Voilà. Le code génétique va faire la correspondance entre le bleu et le rouge, tout simplement. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire à propos de ce code génétique ? Quelques propriétés importantes. Il est clair, il n'est pas ambigu, on sait à tel codon correspond à l'acide aminé, il n'y a pas de problème. C'est le langage presque universel que toutes les cellules sur cette planète utilisent pour synthétiser les protéines, à quelques exceptions près de la mitochondrie, mais bon, ça, c'est un détail. Donc, disons que c'est presque universel, le langage universel, il est dégénéré ou redondant. Ça veut dire quoi, dégénéré ou redondant ? Ça veut dire que certains acides aminés peuvent avoir 2, 3, 4, 5, voire 5 codons différents, qu'on appelle des codons synonymes, pardon. Je vous donne un exemple, ici. Voici, par exemple, le glycocole. Le glycocole peut... le codon correspondant au glycocole, c'est GGU. On a triplé, donc, ces 3 nucléotides, GGU, mais ça peut être GGC, ça peut être GGA, ça peut être GGG. En fait, vous voyez que la différence est portée par le 3e nucléotide. Et donc, c'est son décodon synonyme qui code pour le même acide aminé. C'est ce qu'on appelle... on parle de redondance ou dégénérescence du code génétique. Et ceci est important, pourquoi ? Parce que, imaginez une mutation qui tombe sur le 3e nucléotide, dans la majorité des cas, parlant tous les cas, bien entendu, dans la majorité des cas, on tombe toujours sur le même acide aminé. Donc, c'est une façon de protéger les organismes contre d'éventuelles mutations qui peuvent générer des maladies. Donc, le code génétique est dit dégénéré, et ça, c'est une propriété capitale. Alors, le code génétique contient 64 codons, dont vous devez connaître 4. Alors, le premier codon, c'est-à-dire le codon d'initiation, c'est-à-dire celui qui démarre la synthèse. Le premier codon, enfin, le codon d'initiation, c'est A-U-G, qui code, vous le savez, pour l'acide aminé métioneux. Vous devez connaître, évidemment, ça c'est le démarrage, vous devez connaître aussi la fin de la traduction, c'est ce qu'on appelle les codons non-sens ou stop, il y en a 3. U-A-A, U-A-G, U-G-A, ce sont des codons non-sens ou stop, parce qu'il ne leur correspond aucun acide aminé, c'est un signal de fin de traduction. Voilà, je pense que vous devez connaître uniquement ces cadres. Le codon d'initiation, il commence par A, première lettre de l'alphabet. Le codon stop, il commence par la lettre U, après, c'est la dernière lettre de l'alphabet. D'accord ? U-A-A, U-A-G, U-G-A. Alors, comment se passe cette traduction ? Avant de voir ça, en situant le lieu dans les cytoplasmes, chez les eucariotes, chez la bactérie, il ne passe pas de problème. Dans les eucariotes, chez les eucariotes, c'est cytoplasmique. La traduction nécessite beaucoup de molécules, beaucoup de protéines, je dis presque traçants, rassurez-vous, je ne vais pas les citer. Je vais quand même citer le ribosome, c'est la usine à sa thèse des protéines, et ça se passe au niveau du ribosome, c'est la véritable usine, l'ARN messager, puisque c'est son message qui doit être décodé, et vous avez, pour synthétiser les protéines, vous avez besoin de quoi ? D'acides aminés. Alors, les acides aminés, au moment de la synthèse, ils sont dans l'acytoplasme, mais il faut les activer. Il faut donc des acides aminés activés. Qu'est-ce que l'activation d'un acide aminé ? C'est le transport de chaque acide aminé par son ARN de transfert. L'ARN de transfert, comme son nom l'indique, il est là pour transférer l'acide aminé, pour transporter l'acide aminé. Donc, quand un acide aminé est porté par son ARN de transfert, regardez, on l'écrit aminoacyl, ARN de transfert, ça veut dire que voici un ARN de transfert qui porte un acide aminé, et on l'écrit ARN de transfert avec l'acide aminé en exposant, pour dire que l'acide aminé n'est plus libre, et l'ARN de transfert n'est plus libre non plus. La liaison entre les deux, donc l'activation consiste, je répète, à fixer l'acide aminé à son ARN de transfert, et à chaque acide aminé, il y a son transporteur, son ARN de transfert. D'accord ? Et ce transport, cette activation, s'accompagne de liaisons riches en énergie. Là, ce petit signe signifie riches en énergie. Et on a besoin d'énergie quand on veut synthétiser une protéine associée à un acide aminé à un autre, par une liaison peptidique, cette fois-ci. Cette liaison peptidique, la création de la liaison peptidique, nécessite de l'énergie. Eh bien, l'énergie, elle provient de ce complexe, aminoacide ARN de transfert. Ça apporte, en tout cas, l'énergie, ce qu'il faut comme énergie, plus on va voir, il y a un autre molécule, un autre molécule qui apportera le complément d'énergie. Qui fait ce complexe ? Qui active l'acide aminé ? En fait, c'est une enzyme qu'on appelle aminoacide ARN de transfert synthétase. Elle synthétise un aminoacide ARN de transfert, elle s'appelle aminoacide ARN de transfert synthétase, qui doit travailler avec la plus grande précision et la plus grande spécificité. c'est-à-dire, il faut qu'elle mette le bon acide aminé sur le bon transporteur. C'est-à-dire, mettre le bon chauffeur dans la bonne voiture. On ne met pas n'importe quel chauffeur dans la voiture. Sinon, non, c'est pas de suspension. D'accord ? Donc, il faut la plus grande précision, la plus grande spécificité. Ça, c'est une étape critique de la synthèse, parce que s'il y a une erreur à ce niveau-là, elle ne sera jamais réparable. Elle ne sera jamais corrigée. D'accord ? Et on risque d'introduire un acide aminé qu'il faut, au lieu d'introduire argiline, on va mettre une misine, par exemple. Ça peut être à l'origine d'une... Ça peut changer la conformation de la protéine. Ça peut changer le site actif d'une enzyme, par exemple. Et donc, ça peut changer la fonction de l'enzyme ou de la protéine. Donc, ça, c'est une étape qui doit être faite avec la plus grande précision. D'accord ? Voilà le prérequis. Les ribosophes sont là. L'ARMS AG est là. Les acides aminés sont tous activés. On a tout ce qu'il faut pour commencer la synthèse. Alors, je voudrais juste vous rappeler que voici... Enfin, c'est un schéma, il vaut ce que ça vaut, mais en tout cas, qui montre que c'est un acide aminé qui a été fixé sur son ARN de transfert. Je dois vous rappeler également que le code génétique, c'est lui qui fait la correspondance entre quoi ? Entre l'acide aminé et le codon. Que voici. Donc, mais il n'y a aucune relation directe entre acide aminé et codon. Pas de reconnaissance directe. Ça doit se faire par intermédiaire de quoi ? Je vous rappelle qu'un ARN de transfert, ici, schématisé, ici, il y a une région qu'on appelle l'anticodon sur l'ARN de transfert. Alors, comme son nom l'indique, anticodon, c'est-à-dire complémentaire, antiparallèle à quoi ? Au codon. En fait, la relation entre l'acide aminé et le codon est indirecte. Elle se fait par l'intermédiaire de l'anticodon, ici. Donc, le code génétique, il fait la correspondance entre le vert et le rouge, mais la correspondance n'est pas directe. Elle se fait par l'intermédiaire de l'amino, de l'ARN de transfert. Vous voyez très bien pourquoi l'ARN de transfert est indispensable ? Parce que le vert ne reconnaît pas le rouge. C'est pas vrai. D'accord ? Le code génétique vous fait la correspondance, mais la correspondance, elle se fait par l'intermédiaire. Parce que qui dit codon, dit anticodon. Parce que ça et ça, c'est complémentaire, bien entendu. Voilà la petite précision à rajouter pour arriver maintenant aux différentes étapes. Tout d'abord, l'étape de l'initiation. Alors, je vais maintenant, on va commencer par l'étape de l'initiation. qui va nécessiter un certain nombre d'éléments. Alors, on va y aller doucement. Alors, de quoi a-t-on besoin pour l'étape d'initiation ? Alors, un ribosome, le cours de biologie cellulaire a eu lieu ? Oui. Alors, donc un ribosome, vous savez qu'il est fait de deux sous-unités. Une petite sous-unité, une grande sous-unité. Et la petite sous-unité chez les eucariotes, pardon, chez les prokaryotes, on appelle une unité grand S. La grande sous-unité, et on l'appelle 60 S. Et tous les prokaryotes, la terre 60 S. Alors, au cours de cette étape d'initiation, c'est la petite sous-unité 30 S qui intervient. Alors, intervient comment ? Elle intervient au niveau, donc, de l'ARN messager, et elle va reconnaître, au niveau de l'ARN messager, le codon d'initiation. La première étape, c'est de reconnaître, d'aller identifier le codon AUG. Alors, la sous-unité 30 S reconnaît ce codon AUG grâce à un certain nombre de protéines qu'on appelle facteurs d'initiation. Parmi ces facteurs, parmi ces protéines, il y en a une qui va aider la petite sous-unité à reconnaître le codon d'initiation AUG. Pourquoi je dis reconnaître le codon d'initiation AUG ? Parce qu'il peut y avoir, au niveau de l'ARN messager, un autre codon AUG qui n'est pas forcément une initiation, d'accord ? Mais donc, comment reconnaître AUG ? C'est grâce à l'intervention d'une protéine ou d'un de ces facteurs appelés d'initiation. Bien, donc, la petite sous-unité a reconnu le codon AUG, elle s'est fixée dessus, et si elle se fixe dessus, il faut qu'en face de ce codon AUG, il y a l'acide aminé correspondant et l'acétamine est activée donc transportée par son ARN de transfert. Voici donc l'ARN de transfert qui porte la méthionine qui est modifiée chimiquement, formulée chez les prokaryotes. La méthionine subit une réaction chimique qui permet juste de la modifier pour faire la distinction entre la méthionine, la première méthionine qui est interprimée comme première acétamine, de n'importe quelle autre méthionine qui va être incorporée dans la séquence prokaryote. Donc, il y a la méthionine qui est modifiée chimiquement par un mouvement F-40 pour la distinguer des autres méthionines. En tout cas, voici la méthionine activée, fixée donc sur son ARN de transfert qui vient se fixer en face de codon AUG. Ceux-ci nécessitent bien sûr des facteurs d'initiation et nécessitent également du GTP. Alors, voilà, au cours de ce mécanisme, on va avoir besoin de beaucoup de GTP. Le GTP, c'est l'équivalent de l'ATP, autrement dit, réserve énergétique importante dans la cellule. Et au cours de la traduction, c'est le GTP qui va apporter l'énergie nécessaire aux différentes étapes de la traduction. Donc, déjà, le GTP intervient dès le départ. Tout est mis en place ? Ce n'est pas suffisant parce que qu'est-ce qui manque ? Il manque la grande sous-unité, bien entendu. La grande sous-unité 50S va rejoindre le complexe pour former un complexe qu'on appelle 70S parce que le chromosome, le rhombole, 70S s'y est constitué. Donc, on a besoin évidemment d'énergie pour que l'assemblage se fasse correctement, comme tout à l'heure, pour avoir le codon et l'anticodon. On a besoin d'énergie. L'énergie provient de quoi ? Provient du GTP qui s'hydrolyse entre GDP plus PI. L'hydrolyse du GTP, c'est elle qui apporte l'énergie. Donc, voici le ribosome constitué en entier. Et vous voyez, quand le ribosome est constitué, il y a deux régions qui apparaissent. Une région, on va l'appeler une région où l'or, on va l'appeler une partie, vous voulez, on l'appelle P et l'autre, on l'appelle A. A parce qu'elle doit fixer l'acide aminé actif. P parce qu'elle doit fixer la protéine, le peptide actif. A pour acide aminé, P pour T. C'est comme ça que est constitué le ribosome. Et vous voyez, dans cette étape d'initiation, la méthionine activée, donc l'acide aminé, c'est fixé où ? Normalement, il devrait se fixer ici, pas ici. C'est le seul. La méthionine initiatrice qui a le droit, en fait, qui a la possibilité, parce que sa structure lui permet, d'être dans la loge P. Voilà, l'initiation est terminée. On a repéré le codon AUG. On a placé l'acide aminé correspondant porté par son ARN de transfert en face. Le ribosome est constitué. On peut passer à la deuxième étape, qui est l'étape des longues. L'ARN de transfert, dans tout ça, il n'a pas de l'autre dans quelle région ? La 50S ? Oui, 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 bien sûr, bien sûr. L'ARN de transfert, lui, ne peut se placer que dans ses loges. Donc, il a l'ARN de transfert, c'est la partie noire. Il se place soit dans A, soit dans B, d'accord ? Mais il n'est pas libre à l'ARN de transfert, tu fais attention. L'ARN de transfert, il porte toujours un acide aminé, bien entendu. Donc, il se place au niveau de la grande société, bien entendu. Alors, on passe à la deuxième. Oui ? Pour F, l'étiline, c'est que pour les prokaryotes ou les deux ? Alors, le mécanisme que je viens, que je suis en train d'expliquer, c'est un mécanisme chez les prokaryotes. Ça veut dire, je peux le dire pour lui, ici, parce que là, c'est un présent prokaryote. Donc, ce que ça en disait, c'est chez les prokaryotes. Chez les prokaryotes, c'est 80S. Donc, ce mécanisme qui est exactement le même, je suis en train de vous l'expliquer chez les prokaryotes, avec, il faut donner une parenthèse ici, que F, la rétiline n'est formée que chez les prokaryotes, pas chez les prokaryotes. Dans nos cellules, il n'y a pas de formule. Mais le mécanisme est le même, sauf que, à la précision, entre nos prokaryotes, la taille, évidemment, va construire un mètre, mais chez les prokaryotes, nos prokaryotes sont plus gros, pour 80 mètre. Étape suivante. Alors, l'étape suivante, c'est l'étape d'élonguation. Ça veut dire quoi, élonguation ? On a mis une première à s'examiner, il faudra ajouter le deuxième, le troisième, etc., jusqu'à la synthèse de la protéine. Voici l'étape où on est arrivé tout à l'heure. Voici le ribosome avec la méthionine placée dans la loge P, dans la région P. Et à côté de AUG, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a le codon suivant. Oui, c'est ça. Il y a le codon suivant, le triplé suivant. Il n'attend quoi ? Il n'attend qu'une seule chose, c'est que l'acide aminé qui correspond à ce codon arrive, et l'acide aminé porté par l'aéron de transfert, bien entendu, le voici, le numéro 2, il arrive. L'acide aminé 2 activé, arrive et se place sur la loge A. C'est tout à fait normal puisque la loge A est destinée à recevoir les acides aminés activés, bien entendu. Donc, ceci doit se faire. Codons ici, anticodons doivent être en face, l'un de l'autre. On a besoin de protéines, de facteurs qu'on appelle facteurs d'élongation, que j'appelle ici EF. Les protéines sont indispensables avec du GTP également, est indispensable ici, pour que les choses se fassent correctement. Ce n'est pas parce que j'ai mis un dessin comme ça que c'est facile. Il faut que les choses se fassent correctement. Le deuxième acide aminé, donc, est placé au niveau du site A. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse maintenant ? Il faut que je relie le premier acide aminé au deuxième acide aminé. Donc, c'est une peptidile transferase. L'enzyme va relier le premier acide aminé au deuxième acide aminé en créant quoi ? Une liaison peptide peptidile transferase pour créer une liaison peptidile. Qu'est-ce qu'elle va faire ? Le premier acide aminé, lui, il est attaché à son ARN de transfert. Elle va le libérer et l'accrocher au deuxième acide aminé comme ceci. Donc, la peptidile transferase fixe le premier acide aminé au deuxième acide aminé par une liaison peptidique. Les choses vont avancer dans le sens où qu'est-ce qui va se passer ? Trois choses vont se passer. Ici, vous avez un ARN de transfert qui est libre. Qu'est-ce qu'il va faire ? Il va sortir. De toute façon à aller. Bien. Ici, vous avez un peptide. Le premier acide aminé et le deuxième acide aminé c'est un peptide. D'accord ? Qui est fixé à son ARN de transfert. Sa place, n'est plus ici. Sa place est sur P. Donc, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va passer du site A au site P. Vous voyez ? Donc, il va passer du site A au site P et en même temps et en même temps le ribosome va avancer va avancer au niveau du troisième codon. Le ribosome avance dans le sens 5' 3' ce mouvement d'avancement c'est ce qu'on appelle la translocation. Donc, trois mouvements je répète. Après avoir établi la liaison peptidique l'ARN de transfert libre s'en va. Le peptide ici passe du site A vers le site P et en même temps le ribosome ça se passe en même temps et le ribosome avance en même temps dans le sens 5' vers le codon suivant vers le codon numéro 3 ici grâce évidemment à l'énergie du GDP grâce à des facteurs d'élongation pour assurer tout ça. On a avancé vers le codon suivant qu'est-ce qui se passe ici ? En face il n'y a rien il y a un codon et il faut tout simplement apporter le troisième à s'y tabiner et le cycle va reprendre de codon en codon le ribosome avance dans le sens 5' jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de codon pour ne pas traduire. Voici l'étape d'élongation qui permet d'ajouter un estomérat et l'autre en déchiffrant le code de la LMSG dans le sens 5' 3' jusqu'à arriver à la troisième et dernière étape qui est l'étape de terminaison. Alors l'étape de terminaison c'est quoi ? On est arrivé à la fin de la traduction ça veut dire qu'il faut reconnaître un signal tout simplement. Alors le signal bien entendu c'est un signal stop à la fin quand le ribosome arrive en face d'un de ces codons stop il n'y a aucun acetaminé bien entendu il y a des protéines qu'on appelle facteurs de terminaison oublie les chiffres ici facteurs de terminaison qui reconnaissent ces codons stop et donnent le signal que c'est l'étape de la traduction. Donc la peptidine transferase va libérer le peptide couper le peptide du dernier dupléotide du dernier ARN transfert le peptide est libéré l'ARN transfert quitte le ribosome il y a séparation des deux sous-unités grandes et petites sous-unités c'est la fin de la traduction on a donc on vient de déchiffrer de décoder le message de l'ARN messager de synthétiser la protéine ou peptide correspond la vraie protéine correspondante pardon si on est chez les eucaryotes cette protéine doit insouplir un certain nombre de modifications pour donner naissance à la protéine fonctionnelle et c'est ce mécanisme qui vient d'être brièvement décrit qu'est la traduction d'accord voilà pour finir tout ça on va repartir du départ pour voir comment on peut contrôler tout ça on va repartir